Et dis-moi Sorel, la femme de ton père l'a mangé quoi aujourd'hui pour être de si bonne humeur? Ah, moi-même je me pose la même question, je t'assure. Depuis que l'ami de papa est arrivé dans cette maison, tout le monde en est supré du comportement dont elle affiche. Sa Majesté m'informe que notre cible te maîtrise bien Lucas. Il va falloir éviter de te montrer pour éveiller ses soupçons. Il va falloir que tu sois discret. Et ne pas participer aux opérations sur le terrain. Ce qui ne va pas ici, c'est que la pute, l'apprenti pute et le bandit sont en train de recolter tout ce qu'ils ont passé tout le temps à semer chez moi. Vous voyez les trucs-ci, ce sont tous des diables. Ça veut dire encore quoi mon frère? Non, en ce qui me concerne, j'ai déjà trouvé une solution à ce bordel. Cette maison, je vais la vendre et la rentrouve-la, je suis succédée. Papa, je ne suis plus une gamine et je ne vais laisser personne décider sans ou contre ma volonté de ce que je veux faire de ma vie. Je ne veux plus entendre s'exprimer cette naïveté qui consiste d'aimer ce minable notable que tu ne verras plus d'ici peu. Ah, c'est donc pour ça que tu veux m'envoyer en Europe pour m'éloigner de lui? Papa, je ne laisserai ni toi ni maman me séparer de l'homme que j'aime. C'est notre père qui l'a voulu ainsi. De plus, chez nous, les premiers ne n'ont pas le droit à la succession. Et pourquoi? Les premiers ne sont pas les enfants comme les autres? C'est au concepteur de nos us et coutumes qu'il faut poser cette question. Gaston, tu m'as toi-même cité le nom de tes amis, si bien quittant les premiers fils en succédé à leur père. Mais s'ils l'ont fait, pourquoi pas toi? Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus tant de son vivant. Il prend une décision et c'est pourquoi il le fait. Après ça, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus tant de son vivant. Ne reste qu'on ne pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus tant de son vivant. Il prend une décision et c'est pourquoi il le fait. Après ce amour, ne restons pas tous sondés Attention, ça va nous rattraper Laissez donc la dernière volonté N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine Respectons la dernière volonté N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine C'est dans ce véhicule que nous allons le prendre Ah oui, mais serons prudents Ne t'inquiète pas, nous sommes sur la bonne voie Oui, Basile Mon photo, s'il te plaît, fais gaffe L'entretien d'impoche ou tu valais de piège Merci beaucoup mon frère, merci Ça fait du coup à tout ça D'où ils m'ont suivi jusqu'ici Mélissa m'appelle Angoya quoi Oui Mélissa Dis-moi, tu es avec mon père ? Non, 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 mais je ne suis pas loin de l'entreprise J'essaye de joindre Foto depuis tout à l'heure en vain Pour l'avertir qu'il fasse attention aux gens qui viennent de son village Hein ? Mélissa c'est grave C'est sûr qu'ils ont même déjà arrêté Foto Vraiment ? Non, je ne peux pas croire que Foto a été arrêté Il faut faire quelque chose Basile Je ne sais pas quoi, mais il faut faire quelque chose Mélissa je veux faire quoi ? Qu'est-ce que je peux bien faire ? Quand tous mes appels vers Foto sont repoussés Je vais faire comment ? Ouais C'est sûr que ces gens ont déjà arrêté Foto à l'heure Quoi ? Mélissa garde ton calme Non Garde ton calme, ne panique Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Lucas il fuit Allo ? Allo ? Arrêtez-le ! Chef pardon, aidez-nous à l'arrêter, c'est lui C'est lui Hey ! Attends vous avez un soucis ? Restez à votre poste, ils ont tout foiré là Tu insultes ton grand frère en public, t'as mot ? Si ça avait été quelqu'un d'autre, tu aurais vite constaté qu'il est mal éduqué Où est ton poème si j'insulte mon frère ? Quand on est soi-même prostitué, ensuite mère des bandits et des prostitués On ne peut pas moraliser les gens Qui est prostitué ? Tu n'as pas compris que ton fils parlait tout à l'heure Il faut être une prostituée pour former les autres prostitués Ton fils, ta fille, tes enfants Si ils sont n'importe quoi aujourd'hui ta mort, toi-même tu as contribué à ce qu'ils le soient Les enfants de qui ? Ces enfants-là qui me méprisent Est-ce que tu connais ce qu'on appelle respecter quelqu'un, Tamo ? Je vous ai prévenu et je répète Commencez à chercher là où vous allez vivre Je vais vendre cette maison Tu t'embrouilles Tamo, c'est moi qui te le dis Tu t'embrouilles Salut les enfants Merci papa Ouais maman, vous n'étiez pas ensemble ? Elle s'est arrêté pour faire quelques achats Papa, tonton Jacques t'a dit qu'il avait des problèmes Du tout ? Il a quel problème ? Papa, tonton Jacques vient de perdre son emploi Il ne t'a pas fait part de cela Perdre son boulot ? Mais pourquoi ce garçon a l'art de dissimuler ses problèmes ? En tout cas, si ça l'arrange ainsi, c'est tant mieux Non papa, il faut faire quelque chose pour tonton Jacques Fallon, comment est-ce qu'on va faire quelque chose pour quelqu'un qui n'en exprime pas le besoin ? Il te plaît ce cadre ? Tout à fait C'est un cadre féerique Tu sais pourquoi nous sommes là ? Non tata Je voudrais te proposer une affaire qui à coup sûr va changer ta vie Oui, je vais te proposer un marché qui va payer plus Mais alors, plus que cette moto que tu fais Merci beaucoup tantine Arrête de m'appeler tantine Appelle-moi maman, je t'amène après tout C'est vrai en plus Alors, approche que je te parle à l'oreille Tu sais même les mieux ont les oreilles Approche Qu'est-ce que tu en penses ? C'est vrai que c'est pas facile ce que tu me demandes comme boulot là tantine Maman Je sais Je sais également que tu es très courageux J'ai pu le constater l'autre jour quand tu as parlé aux membres de ta famille sans avoir de froid aux yeux J'ai beaucoup d'admiration pour toi Et je sais que tu as les qualités et le potentiel pour ce challenge Je sais te faire confiance Et le salaire alors ? Qu'est-ce que je dois gagner concrètement ? Ne t'inquiète pas Il suffit de bien jouer le jeu Je ne vais pas le regretter Crois-moi Tu sais Quand il s'agit d'argent, je suis capable de tout Voilà, nous sommes deux En ce qui concerne l'argent, il ne te fait aucun souci En passant Le temps qu'on aille faire du shopping Carine Tu dois vraiment te reloquer parce que... Tout ça... Ok, mais laisse-moi le temps de finir mon veille Fais-toi plaisir Viens Je dis à Karine Quelle est cette histoire d'hommes et d'argent que vous étalez devant ma belle-famille pour me couvrir de honte comme ça ? Maman, c'est Fabrice non ? Ce garçon est une vraie peste Tant qu'il vivra dans cette maison, on ne connaîtra jamais la paix Tu penses qu'un enfant normal peut raconter de telles obscénités devant ses parents ? S'il pense qu'il peut me dépasser, il se trompe Un enfant qui est sorti de mon vent ne peut jamais me dépasser La seule chose qu'il faut faire pour le remettre à l'ordre, c'est de récupérer sa moto Ce sont les 500 francs que la moto lui donne qui lui montent à la tête comme ça De toutes les manières, je l'attends ici Il viendra me dire ce qui se passe dans sa tête depuis un certain temps Il va te dire quoi maman ? Jésus Il va te dire quoi maman ? Sous-titrage MFP. Pourquoi as-tu fait arrêter faute de son papa? Pourquoi? Dis-moi! Mais je l'aime! Est-ce que tu comprends ça? Calme-toi, Mélissa. Calme-toi, ma fille. Ne te fais pas du mal. Ce garçon allait finir par regagner la succession au village, tôt ou tard, qu'il le veut ou non. Et même dans ce cas-là, papa, tu n'aurais pas dû le faire arrêter. Tu étais cruel avec lui et ça, je ne te le pardonnerai jamais. Ce que je fais, je le fais pour ton bien et il faut bien que tu le comprennes. Papa, la seule chose que je comprends, c'est que mon bonheur réside auprès de l'homme que j'aime. Il va falloir qu'on en parle plus tard. Oh non! Fautso, ouvre ton téléphone! Ouvre ton téléphone, Fautso! Allô, Fonga Ngon! Tu as pensé à moi aujourd'hui? T'es retrouvé à l'hôtel? Non mais attends, tu te comportes comme si je devais réappliquer au moindre coup de fil de ta part, alors que tu connais bien mes occupations. Ah bon? Mais il fallait me le dire plus tôt que c'est sa majesté qui a envoyé des gens avec qui on doit s'entretenir. Là, je suis obligé de venir malgré mes occupations. D'accord, j'arrive. Ta mère arrive le week-end prochain, par conséquent arrête ce que tu es en train de faire là avant qu'elle n'arrive. Allô, monsieur Fossi? Mais ce n'est pas possible. Comment ça, il vous a échappé? Vous n'avez rien fait du tout. Vous n'êtes que des incapables. Ils ont échoué, n'est-ce pas papa? Alors, minable chauffeur, qu'est-ce que tu disais tantôt? Tu veux que mon fils succède à quoi chez toi? Je ne comprends pas. Assiéné, si tu ne séchais pas souvent les coups pour aller dans tes virées, dans tes escapades, tu aurais retenu de ton professeur qu'on ne succède pas à quelque chose, mais à quelqu'un. Ça, c'est d'un. De deux. Madame, je n'ai même pas une seconde à perdre. Tu m'en as déjà fait perdre suffisamment ici. Après, là, je vais chez moi, je prends un bon bain, je fais des calais à ma femme et je retourne directement au boulot. Ah, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Faire des câlins à ta douce et tendre épouse. N'importe quoi, oui. S'il te plaît, droit au but. Droit au but. Mon fils, là, tu me le présentes quand? Basile, un jour viendra où tu comprendras que cet enfant à tes côtés ne pourra que souffrir. Attends, tu veux qu'il succède à quoi concrètement? Mon fils ne peut tout de même pas succéder à la pauvreté, à la misère. Comprends-le une fois pour toutes et cesse de nous perturber. Si il savait que c'est ce que tu allais me dire, je n'allais pas perdre mon temps pour venir ici. Surtout gaspiller mon argent pour acheter cette bière. Salut à tous. Merci. Comme tu es là, c'est une bonne chose. Une fois depuis, nous n'avons pas pu mettre la main sur ton petit frère. Mais, il faut que tu saches une chose. Nous ne pouvons pas partir de Douala sans lui. Tu es quel genre d'homme d'affaires mon cher? Les opportunités se présentent devant toi et tu ne parviens même pas à les saisir. Mais nous ne sommes pas là pour parler d'affaires, à ce que je sache. Monsieur Fossi, tu vois des opportunités d'affaires partout, là. Je te le concède. Mais les serviteurs du chef que tu vois doivent rentrer impérativement avec le successeur de ta somme. Malheur à celui qui court le risque de le garder chez lui. Tu dois dire à tes frères, qui peuvent le garder, de nous le livrer. Sinon, vous courez le risque de porter une sanction plus lourde que celle de la dernière fois. Ça va encore dire quoi? Ah! Ainsi, tous les membres de votre famille à Douala, de se lancer à sa recherche. Mais avant tout, tu dois nous amener où il vit. Et des gars? Ok. J'ai compris. Qu'à cela nous tienne, il n'y a aucun problème madame. Je suis d'accord avec toi, mais sache que je reviendrai à la charge. Et cette fois-ci, de fort belle manière, c'est chez toi que j'irai m'expliquer avec ton mari, d'homme à homme. Il va me dire pourquoi il garde ça mon consentement, mon enfant chez lui. Bravo. Bravo, Bazel. Cette réaction venant de toi ne me suprime pas du tout. Comme tu es petit. Je suis venu d'ailleurs ici avec de très belles intentions. Ton fils est là dehors. Mais tu ne le verras pas parce que tu as choisi de m'intimider. Va donc gérer cette histoire avec mon époux, d'homme à homme. Il te souhaite beaucoup de chance. Alette, attends. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que tu voulais dire ne m'engage à rien. Tu es un homme, non? Va donc gérer ce problème avec mon époux. Il est un homme comme toi. Sur ce, au revoir. Alette! 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 Merci, Seigneur. Seigneur, merci de l'avoir épargné des désagréments. Je sais qu'il a besoin d'aide en ce moment. Mais comment le lui apporter? Il est injoignable. Oh! Nom de Dieu! Son téléphone ne passe toujours pas. Où peut-il bien être? Et dans quel état? Je sais qu'il a besoin d'aide. Mais comment le lui apporter? Je pense qu'il faut que j'appelle Basile. Allô, Basile? Ton ami est échappé aux gens qui le traquent. J'essaye de le joindre depuis tout à l'heure en vain. Je pressens cependant qu'il a besoin d'aide. Essaye de le chercher comme tu peux. Je l'ai suivi dans l'une des conversations téléphoniques de mon père. Au cas où tu le vois, S'il est avéré qu'il a besoin d'une aide, De quelque nature que ce soit, S'il te plaît, je t'en prie, préviens-moi. Qu'est-ce qu'il y a de me regarder comme ça? Ah, je vois. Vous êtes surprise de découvrir un Fabrice différent Du pauvre mototaxi mandat d'avant, n'est-ce pas? Ok. Sachez que je suis devenu un homme d'affaires Qui ne fait pas n'importe quelle affaire. Quel type d'affaires t'as transformé subitement de cette façon, Fabrice? De grandes et de très belles affaires, maman. Habituez-vous désormais, Mais vous avez des vêtements de très grandes marques. J'espère que tout ceci n'est pas le fruit du vol, Fabrice. Oh, pas du tout, maman. Pas du tout. Ton fils n'a rien volé de tout ce que tu vois. C'est le destin qui lui sourit. C'est ce que tu dis. Ça va se savoir. Petite soeur, A ta place, je resterai calme pour bénéficier des grâces de Fabrice. Sincèrement, tu ne sais pas ce que tu risquais de perdre. Monsieur l'homme d'affaires. Ha, 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 ha. Quand de son vivant, il prend une décision Il sait pourquoi il le fait Après sa mort, ne restons pas tout changés Attention, ça va nous rattraper Respectons la dernière volonté N'oublions surtout pas Qu'il existe une justice divine Respectons la dernière volonté N'oublions surtout pas Qu'il existe une justice divine Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus Quand de son vivant, il prend une décision Il sait pourquoi il le fait Après sa mort, ne restons pas tout changés Attention, ça va nous rattraper Respectons la dernière volonté N'oublions surtout pas Qu'il existe une justice divine Respectons la dernière volonté N'oublions surtout pas Qu'il existe une justice divine Respectons la dernière volonté N'oublions surtout pas Qu'il existe une justice divine Respectons la dernière volonté N'oublions surtout pas Qu'il existe une justice divine Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !